Bonjour à toutes et à tous, mauvaise couverture, mauvaise qualité, tarification fantaisiste, mutisme et complicité des autorités compétentes, ce sont des récriminations incessantes des abonnés au réseau de téléphonie mobile au Bénin. Malgré les investissements menés depuis des années dans le secteur, la satisfaction n'est pas encore rendez-vous chez les abonnés. Pour continuer la veille et mieux informer les populations, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste Arcep Bénin, vient de mettre en ligne l'atlas de couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles au Bénin. Qu'ils vous souviennent, l'une des missions de l'institution est de veiller au respect par les opérateurs de réseaux de télécommunications mobiles, des dispositions de leurs conventions et cahiers de charges. Et c'est à ce titre que l'Arcep Bénin effectue des contrôles de suivi et de qualité de service et de la couverture des réseaux de télécommunications mobiles. Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau Hervé Corvi-Guedaigué. Il est le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Monsieur Hervé Corvi-Guedaigué, bonjour. Bonjour Naoum. Merci d'accepter notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous prémercie et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà. Et brièvement, parlez-nous donc pour démarrer de l'autorité de régulation. Merci encore une fois, M. Honoré. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, qui est une structure administrative de droit public, a pour mission, entre autres, de suivre les marchés des communications électroniques et de la poste, de contrôler la mise en œuvre des cahiers de charges que les opérateurs ont signés avec le gouvernement. Et en contrôlant la mise en œuvre du cahier de charges, ils s'assurent donc que ces derniers respectent leurs obligations, notamment les obligations essentielles que sont la couverture du territoire pour que les citoyens puissent avoir assez au service, la qualité du service pour que les consommateurs puissent en jouir suivant leurs besoins et suivant leurs subscriptions, mais également la protection des droits du consommateur, notamment dans les relations entre clients et fournisseurs. Voilà, résumé, la mission fondamentale de l'autorité de régulation, sans oublier que l'autorité doit arbitrer la concurrence entre les acteurs sur le marché. Est-ce que le travail est difficile ou facile pour vous dans notre environnement ? Il n'y a pas de travail difficile, il n'y a pas de travail facile. Le travail suppose l'action continue, permanente, pour un objectif. Et l'objectif, c'est la satisfaction du client. L'objectif, c'est d'arriver à la transformation numérique qui est la grande politique du gouvernement. Et pour cela, c'est un travail passionnant, mais c'est un travail en permanence où il faut aller à l'amélioration parce que les consommateurs demandent toujours un peu plus. Est-ce que l'ARCEP dispose de tout ce qu'il faut en termes de moyens, en termes de personnel humain et de plateformes pour véritablement opérer dans le secteur ? Quand on parle de moyens en matière de numérique, on parle des compétences, on parle des outils. Nous sommes dans un secteur d'innovation où on ne peut pas dire qu'on a des moyens perpétuels. On adapte les moyens à l'évolution de la technologie. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que, depuis près de trois mois, nous ne cessons de lancer un certain nombre d'outils qui est mis à la disposition du consommateur pour que lui-même, il participe à la régulation. C'est une façon de la transparence des outils qui sont utilisés, de continuer donc à mettre des outils. Donc, en parlant de moyens, l'autorité de régulation du Bénin fait partie de la sous-région, des autorités qui ont les outils nécessaires à l'exercice de ces missions. Nous avons trois grands pôles de missions. Nous avons à contrôler les ressources rares de l'autorité de régulation que nous avons selon les fréquences. À ce titre, nous disposons d'un centre technique de contrôle de la fréquence. Nous avons des outils pour mesurer la qualité de service et ce qui est délivré aux consommateurs. À cet effet, nous disposons des outils et d'une plateforme automatisée qui permet d'avoir le niveau de qualité en temps réel. Et aujourd'hui, nous allons lancer, et nous allons en parler, d'ailleurs tout à l'heure, nous allons mettre en service, en ligne, et ceci à l'information totale, aussi bien sur la couverture que sur la qualité des réseaux. Nous allons mettre l'information à la disposition du consommateur béninois. Alors, on parle donc tout de suite de l'atlas de couverture, de la qualité de service des réseaux mobiles au Bénin. Qu'est-ce que c'est ? Merci. L'atlas de couverture, l'atlas de couverture, et nous avons ajouté, est de la qualité des réseaux, des opérateurs existants en République du Bénin. C'est une plateforme. Comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes tous aujourd'hui adeptes de cette technologie qui permet d'aller sur un marché virtuel et d'avoir accès à un lot d'informations. Donc l'atlas de couverture, c'est une plateforme où désormais, si vous y allez, vous avez la couverture des réseaux que vous soyez dans une commune, dans un département. C'est-à-dire que, citoyen que je suis, je suis capable, à partir de mon terminal, de savoir quelle est la couverture d'un réseau dans mon quartier. Terminal, ça veut dire le téléphone ? Le téléphone portable. D'accord. L'ordinateur. Je suis dans un quartier. Je suis à un point de présence. Je suis à l'intérieur d'un supermarché. j'ai la possibilité de vérifier quelle est la couverture du réseau. Cela veut dire en conséquence quoi ? Je peux savoir si les réseaux couvrent là où je suis, si les réseaux couvrent mon quartier, si les réseaux couvrent ma commune. Ça permet à un maire qui veut faire un projet d'intérêt pour sa commune d'avoir une idée de l'infrastructure télécom. Ça permet pour moi qui veux souscrire à un service d'avoir une idée de la présence du réseau. Ça permet également d'avoir les niveaux de qualité. Et ceci désormais par opérateur et pour tous les opérateurs. C'est-à-dire la classe de couverture est un outil aux mains de tous ceux qui veulent utiliser les réseaux de télécommunication pour prendre une décision. que ça soit une décision de choisir un opérateur. Je ne souscrirai pas au service d'un opérateur si a priori je sais qu'il n'a pas une bonne couverture dans ma zone. Que ça soit ceux qui veulent faire des projets d'investissement. Je veux faire un hôtel ici. Je veux mettre une affaire économique ici. J'ai une idée de la couverture. Ça me permet de décider, de choisir. Mais en conséquence également ça oblige l'opérateur. Parce que désormais les choix ne sont plus faits en tenant comme simplement des publicités et qui tout le monde nous connaissons le rôle de la publicité. La publicité a pour rôle de vendre. Pas nécessairement de vendre ce qui est mais d'achalander de mettre un peu de la bombe pour pouvoir l'intéresser. De faire pas la propagande mais on essaye toujours de dire que ce qu'on vend est le meilleur. Mais désormais au même moment que vous êtes en train de faire la pression de votre produit le client a l'outil de vérifier. C'est formidable. Donc l'atlas de couverture permet donc de révolutionner et ce que nous nous disons à l'autorité de régulation le droit de choisir un produit n'est pas un droit effectif si on n'a pas les outils d'apprécier et de connaître. C'est ce que nous essayons de faire à l'autorité de régulation. Renforcer le droit de choisir c'est permettre à ceux qui veulent choisir d'avoir les instruments de faire les choix orientés de faire les choix responsables de faire les choix dont ils ont l'information complète. Donc en un mot à travers l'atlas de couverture j'envoie ma position je récupère l'effectivité sur la disponibilité du réseau je peux choisir entre un opérateur A parce que A est bien présent B est moins présent A est plus de qualité B est de moins de qualité et nous avons permis également que cet atlas soit utilisé dans les conditions les plus adaptées parce que nous avons aujourd'hui que les terminaux on en a de différentes de différentes sortes c'est pour ça que l'atlas est aussi bien en mode web c'est que vous tapez votre ordinateur HTTPS tapez atlas.arcep.pj vous rentrez dans la plateforme et c'est pas suffisant vous avez votre mobile votre terminal mobile vous allez sur App Store ou Play Store vous téléchargez l'application Arcep Atlas donc vous avez votre application sur votre mobile et vous cliquez dedans vous rentrez et ça a été designé ça a été mis en place pour permettre de répondre à la configuration de tous les terminaux ce que les spécialistes appellent le caractère responsif de l'application c'est-à-dire que c'est une application qui s'adapte à tous les types de terminaux pour que le format totalement dynamique dynamique pour que le format de lecture puisse être adapté à tout le monde ça veut dire que désormais les données de qualité de réseau les données de couverture du réseau qu'on était obligé d'aller à l'ARCEP pour chercher ou chez un opérateur pour chercher et qui font l'objet de beaucoup de supputations et c'est à bon droit le consommateur cherchant toujours le mieux a toujours pensé qu'il pourrait avoir des passe-passe entre opérateurs et régulateurs et souvent à des pincettes sur... donc si je comprends bien l'ARCEP veut s'en laver les mains pas s'en laver les mains pas s'en laver les mains c'est... ne doutez plus de moi ne doutez plus de moi moi j'ai mis ce qu'il faut en place je vous donne la technologie qui me permet d'avoir les données vous les avez également donc ce n'est pas l'ARCEP qui va donner un taux de couverture pourquoi on dit l'ARCEP a donné un taux de couverture mais nous n'avons pas assez au réseau quelque part on n'a pas assez au réseau quelque part on n'a pas assez on a les mêmes outils que l'ARCEP a donc un consommateur qui appelle d'un village de Tori d'un village de Djanglamen de Banikwara pour dire je n'ai pas le réseau dans ma localité je n'ai pas le réseau dans ma maison il suffit seulement il envoie sa position il capte il flash il fait la capture on sait qu'il n'a pas le réseau d'accord alors l'ATLAS c'est une solution ou c'est la solution en télécommunication il n'y a jamais la solution c'est une solution ça fait partie de la dynamique actuelle dans le monde entier de régulation c'est à dire comment faire que le pouvoir de régulation se déplace d'une institution administrative étatique vers le commun vers le citoyen pour que de par son action il puisse amener les opérateurs à investir il puisse amener les opérateurs à innover il puisse amener les opérateurs à s'occuper de lui c'est ça c'est à dire que c'est une forme de sanction parce que dans le milieu économique les gens disent l'ARCEP ne sanctionne pas ou l'ARCEP sanctionne très peu mais au demeurant les sanctions ont pour objectif d'amener le consommateur à donner plus meilleurs services à plus investir c'est le seul but des sanctions les sanctions n'ont pas une opération de recette nous ne sanctionnons pas les opérateurs parce qu'on a un objectif de recette à atteindre en matière des sanctions on sanctionne les opérateurs pour pouvoir les obliger à innover à investir parce que ceux dont il s'agit en dernier ressort il y aura la qualité il y aura la meilleure couverture que quand il y aura un investissement accru d'accord alors maintenant que vous lancez donc l'Atlas parce que le gros défi le challenge également pour les utilisateurs les abonnés c'est la réduction des coûts de communication est-ce que l'Atlas aura un impact sur là le coût de communication au Bénin est-ce que la réduction va intervenir parce que pour beaucoup c'est que ça coûte encore cher la communication au Bénin merci monsieur Naoum pour cette pour cette préoccupation le coût des communications restera la problématique éternelle j'ai dit l'amélioration doit être continue la satisfaction doit être continue donc j'ai espoir comme hier nous avons commencé à des prix de 500 francs la minute dans le secteur des communications électroniques pour en être aujourd'hui à des prix de 20 francs de 15 francs la minute donc j'ai espoir qu'au fur et à mesure que les investissements vont s'accroître au fur et à mesure que la capacité de choisir des consommateurs va obliger les opérateurs et au fur et à mesure que la maturité des réseaux parce que quand on fait un investissement aussi c'est une question de maturité c'est une question d'effectif au bout de l'utilisation c'est beaucoup d'éléments qui entraînent donc aujourd'hui on ne peut pas avoir mieux on ne peut pas avoir la communication moins coûteuse que ce qu'on a aujourd'hui je continue de le dire oui j'ai espoir comme tout le monde que le Bénin est en train de faire un grand chemin je vous dis nous étions à 500 francs la minute nous n'avions pas la data en 2012 en 2013 nous avons commencé la data en 2013 nous avons fait la 3G nous sommes déjà à la 4G la capacité de se connecter aujourd'hui est plus grande qu'hier les débits aujourd'hui sont plus importants qu'hier les coûts aussi sont des éléments qui peuvent suivre je comprends il reste quand même beaucoup de flottement vous reconnaissez en termes de disponibilité en termes de couverture il reste beaucoup de choses à corriger c'est d'ailleurs pour ça quand vous avez écouté le président de la république lors de l'acte de campagne dernière il a dit je ne suis pas satisfait de niveau du numérique que nous avons atteint en matière d'investissement dans les réseaux pour pouvoir donner des services de qualité et c'est pour cela que le gouvernement a décidé de faire les réformes nécessaires notamment l'introduction d'une troisième licence qui a été décrochée par la société binoise des infrastructures numériques et qui s'apprête donc à lancer un troisième réseau mobile dans les mois prochains vous savez ce qui permet d'avoir des prix abordables la compétition c'est la compétition votre mot de fin pour clôturer cet entretien je voudrais vous remercier de me permettre ce matin de m'adresser encore aux consommateurs des services de communication électronique de la poste nous allons lancer la classe c'est la bonne manière pour eux de participer au processus d'innovation au processus d'innovation et en un mot à une amélioration de toute la qualité des services qu'on lui offre et quand je dis amélioration de la qualité pour nous c'est aussi bien la couverture la qualité des services que les prix d'accord merci beaucoup à vous monsieur Hervé Gadegbé je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste au Bénin vous étiez donc dans ce studio pour parler de l'atlas qui est mis à disposition qui est mise en ligne bien entendu par l'autorité de régulation de communications électroniques et de la poste pour surveiller bien entendu la couverture et la qualité des produits qui sont bien entendu offerts par les réseaux de téléphonie mobile au Bénin merci pour votre attention chers téléspectateurs et auditeurs de Ideal Web Radio et Ideal Web TV merci et à très vite merci et à très vite